Bonjour Olivier, vous êtes Olivier Grel, vous travaillez chez ENGIE, donc on est au CES ici, expliquez moi ce que vous faites au CES. Alors qui vous êtes, qu'est ce que vous faites à l'intérieur de ENGIE, pourquoi vous êtes au CES ? D'accord, donc déjà ENGIE s'investit de plus en plus dans la transformation de ses métiers avec trois transformations, la transformation énergétique, la transformation numérique et la transformation territoriale. Donc ces trois transformations font qu'on doit complètement faire évoluer nos métiers et l'ECES c'est le coeur de l'innovation et notamment du digital. Donc ça c'est déjà un premier point. Pour ENGIE c'est qu'il y a une immense nécessité et opportunité de s'inspirer et de travailler avec des start-up, parce que pour transformer nos métiers, on fait le choix de le faire dans des écosystèmes ouverts et donc on travaille beaucoup avec des start-up. Alors plus précisément pour ma part, je dirige deux filiales d'ENGIE qui sont nouvelles, qu'on a fait grandir depuis 1er janvier 2016 et on s'emploie à déployer des plateformes numériques, une pour le bâtiment intelligent qui s'appelle Vertiose et une pour le Smart Factory qui s'appelle Bluey. Donc on profite de ce CES pour montrer et aussi espérer et recruter de nouveaux partenaires parce qu'en fait Vertiose, c'est une notion de plateforme, c'est un nom de famille avec des prénoms. Et chaque prénom cherche à répondre à un besoin de client particulier. Et on développe ces solutions en propre avec nos équipes et beaucoup aussi avec des partenaires. On a créé quelque chose qu'on appelle le Cercle Vertiose. Alors, expliquez-moi ce que c'est que ce cercle. Le Cercle Vertiose, c'est un moyen de faire de l'innovation référencée pour apporter à nos clients les meilleures solutions et pouvoir amener sur le marché ce qu'on voit sur le CES. Parce que sur le CES, quand on se balade, il n'y a aucun doute qu'il y a beaucoup de choses déjà disponibles. Mais quand on visite, il y a des objets, des tas de solutions, à quoi ça sert, à qui ça va servir et qui va pouvoir les prendre en charge et les utiliser, les maintenir, faire fonctionner dans la durée. Donc, ce cercle vertueux, c'est un process pour vous de transfert de technologie quelque part et d'acquisition de qualité de technologie et de mise sur le marché de technologie. Voilà. Alors, on essaie de faire ça de façon très respectueuse et très partenariale. Le mot n'est pas galvaudé, là, pour le coup, avec des tas d'entreprises, start-up ou pas, d'ailleurs. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de certaines. Et donc, là, par exemple, on expose ce qu'on appelle Vertiose Pilot Powered by Ubiante. Ubiante était déjà là au CES des précédentes années, expose d'ailleurs au premier étage. Et c'est une société qui a développé une solution très intéressante avec des objets connectés et de l'intelligence artificielle pour faire l'équilibre, performance énergétique, confort. D'accord. Bon. Eh bien, on a fait Vertiose Pilot. C'est-à-dire qu'on administre leur système, on utilise la technologie, on a brandé ça pour que ça soit dans une expérience client fluide avec nos clients pour à la fois utiliser Vertiose Pilot, mais peut-être d'autres solutions de Vertiose avec des mêmes chaînes d'acquisition, une économie de coût et surtout s'engager dans la durée. Parce que là, ce que l'on montre, c'est une solution qu'on a déployée cet été dans 140 écoles de la ville de Paris avec des systèmes, 15 000 objets connectés et des systèmes qui vont fonctionner. Le contrat, il est d'au moins 8 ans. Donc, vous voyez que entre ce qu'on voit là, qui est du domaine des startups et ce que l'on pire en besoin, il faut faire le pont. Voilà. D'accord. Alors, avec Ubiante, par exemple, vous m'expliquez ce contrat. Qu'est-ce que Ubiante apporte et qu'est-ce que vous apportez dans l'histoire ? Donc, Ubiante apporte les idées qu'ils ont eues déjà il y a quelques années, l'agilité, la créativité, ce qu'ils ont pu le faire. D'accord. Et nous, on a aidé à industrialiser, à vendre et à mettre en œuvre et à faire que ce soit un produit commercialisable, industriel, pérenne, etc. D'accord. Alors, vous ne les aidez pas gratuitement ? Il y a un deal commercial derrière. Ce qui est important, ce qu'on a voulu dans ce cercle vertueux, alors maintenant, on a un peu théorisé sur la mécanique. On était parti à l'époque d'un appel à projet et puis on fait des rencontres parce que maintenant, le CES ou l'autre nous aide à faire des rencontres. on aligne vraiment les intérêts. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un schéma où on repère des boîtes, on investit, on achète et ça devient des entreprises énergiques. Ça peut arriver, mais c'est après. La première étape, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut vendre, comment on le fait. Et donc, on a un contrat de partenariat qui fait qu'à chaque fois qu'on vend, on partage les bénéfices, les risques, les coûts de façon à ce qu'on cherche à faire d'un nouveau volume. D'accord. Et ce contrat, il est évolutif dans la mesure où vous avez des étapes de rediscussion du contrat en fonction de l'évolution du projet, du succès, du long succès du projet, etc. Alors le contrat, comme nous, la logique que j'ai avec cette entreprise, il faut que ça marche bien, il faut qu'en moins de deux mois, on ait réussi à faire un contrat. Donc, on ne peut pas tout border. Moi, j'ai trois critères. Le premier critère, c'est qu'il faut que techniquement, ça fonctionne. Donc ça, on voit vite, on teste, etc. On voit vite. Mais ce n'est paradoxalement pas le plus important. Parce que c'est éliminatoire, mais ce n'est pas le plus important. Le deuxième, c'est qu'on a une vision commune sur ce qu'on veut faire et vers où on veut aller. C'est un problème de personne. Et donc, ça devient un problème aussi de fit avec le dirigeant et de partager une vision et de dire, on va aller vers là. Et la troisième chose, c'est que les business models soient alignés. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui porte les risques et l'autre les gains ou qu'il y ait des pachements. Et donc, quand on gagne, on gagne. Quand il faut serrer les marges, etc., on le fait ensemble. Et là, pour moi, c'est un passeport pour le développement. Et après, s'il y a besoin dans la croissance de l'entreprise d'accompagner, on peut prendre des parts, on peut aider au développement. Et là, on n'est plus dans une logique capitalistique. Mais c'est dans un second temps. D'accord. Et maintenant, c'est devenu un processus. C'est un processus assez formalisé. On a six secs qui sont déjà signés en moins d'un an. Et c'est ouvert. Vous êtes avec combien de sociétés ici au CES ? Alors, là, nous, on présente toutes nos solutions. Mais on est avec une seule du Cercle Vertuose. Par contre, Engie est venu avec, je ne sais pas, une dizaine de sociétés dans lesquelles on a fait des parts, etc. Dans tous les secteurs d'activité, en fait, à peu près. Alors, on a... Très lié à la domotique ? Non, non, pas exclusivement. On a des choses... Bon, nous, on développe des choses sur le bâtiment d'intelligence par building. Mais tout ça, ça se dévère dans la Smart City. Donc, juste nos voisins sur le stand, c'est Siradel, qui développe une solution de représentation 3D et de réalité augmentée pour la Smart City. Nos voisins de gauche, c'est des capteurs connectés qui sont dans l'IoT Valley à Toulouse et qui utilisent des émetteurs SIGFOX parce que SIGFOX, c'est importé là-bas, dans lequel on a aussi des bréards. De l'autre côté du stand, on a des gens qui font des piles à combustible. Là, c'est vraiment plus la transformation des moyens de production. On a de l'imprimante 3D, mais il y a de l'imprimante 3D en solution lourde, c'est-à-dire aller sous-peser ce qui a été fait. C'est des pièces pour des centrales nucléaires, c'est des pièces de production, de rechange, c'est du boulot. Ok, qu'est-ce que vous en tirez de ce CES-là ? Ça fait 3 jours qu'on est là. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Qu'est-ce que vous allez rapporter à Paris ? Alors, déjà, il y a toujours quelque chose, c'est extrêmement inspirant. Il y a une énergie, on est début janvier, on démarre l'année à remonter à bloc par transformer le monde. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau d'essayer de construire une cathédrale plutôt que d'empiler des pieds ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est un endroit où on croise énormément, c'est un séminaire où on croise des dirigeants de nos secteurs, où on fait des rencontres, où on a des rêves communs et on se dit on va faire ça cette année. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis après, on cherche des pépites. C'est qui les nouveaux partenaires de demain ? Et donc là, le CES a démarré qu'hier, donc il nous reste encore deux jours pour en trouver. Et en nous frongeant, on espère que les gens qui passent puissent aller à la fois. Et il y a la notoriété de ce qui se passe au CES et les retombées du CES. Ok, merci beaucoup et bon salon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada